Musique Coucou mes amours Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je vais vous montrer comment utiliser le bicarbonate de soude et le citron pour blanchir les parties de votre corps qui le nécessite Sachez que le bicarbonate de sodium est l'un des produits les plus versatiles que vous pouvez avoir à la maison Il sert aussi bien à la propriété du foyer que pour éliminer les taches en finit avec les pellicules Ses utilisations en cosmétiques sont diverses et variées Mais l'une des plus intéressantes est sa capacité à éclaircir les zones de la peau qui ont tendance à devenir plus foncées Comme c'est le cas des aisselles, des doigts, des genoux, de l'entrejambe Si vous voulez pour toujours en finir avec des taches noires sur ces zones Je vous montrerai comment utiliser le bicarbonate de soude pour blanchir efficacement ces endroits Mais enfin de rentrer dans le vif du sujet Si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle et que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez Mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux Les aisselles sont des zones de notre corps où il y a beaucoup plus de peau sensible Et c'est pareil pour les mains Lorsque, par exemple, vous utilisez des produits éclaircissants Le problème, c'est qu'au niveau des articulations, il y aura des différenciations de couleurs Vous devriez prêter une attention plus importante C'est dans ce contexte-là que deux options s'offrent à vous pour éliminer cela Donc soit vous faites des traitements très allégés quotidiens Ou vous faites ce que je vais vous montrer tout de suite Un traitement en force comme ça une fois par semaine Et lorsque, par exemple, si on se concentre sur le pibi qui est généralement plus noir et les aisselles aussi Lorsque vous vous épilez, vous allez voir que l'utilisation, par exemple, d'un rasoir Va produire des ombres disgracieuses, gênantes Qui n'apparaissent même pas lorsque nous sommes parfaitement épilés A cause de cette situation, nous, les femmes, nous nous sentons gênées On a du mal à exposer ces zones Parce que cela nous semble pas propre Cela nous semble gênant Cela nous met mal à l'aise Ici, vous pouvez utiliser le picarbonate de soude pour régler ces problèmes Que ce soit pour vos aisselles, vos genoux, vos chevilles, vos entrejambes Voici comment améliorer définitivement la couleur Donc vous aurez besoin simplement de trois ingrédients Du picarbonate de soude, du citron et un petit peu d'aloe vera pour la fin Pour ceux et celles qui veulent pousser le mystère très loin Vous pouvez vous servir simplement de l'acide lactique une à deux fois par semaine Pour faire un peeling profond Mais ce n'est pas nécessaire à ce stade Si vous allez voir les résultats très efficaces en quelques minutes Donc ce que vous allez faire Vous prenez deux cuillères à café de bicarbonate de soude Vous prenez du citron que vous allez écraser Et vous prenez simplement une cuillère à café d'extrait de jus de citron Vous mélangez le tout Les deux ingrédients pour former une pâte lisse Comme ça Nettoyez bien la peau avant l'application Que ce soit les aisselles ou même les genoux, les chevilles, les mollets, les bras partout Avec du savon, vous enlevez tout ça Les traces de déodorant, les traces de savon, les traces de parfum Il faut que la peau reste libre, la peau reste neutre Vous appliquez, vous frottez comme vous voyez là Vous frottez bien Vous prenez vraiment le temps de frotter entre 5 et 10 minutes Et vous laissez poser Comme une fois que vous avez fini l'endroit sera manifestement rouge Malheureusement, ça irrite la peau Dès que vous avez terminé, vous prenez votre solution d'aloe vera Que vous avez préparé de cette façon Et vous appliquez dessus pour adoucir, atténuer et soigner la peau Vous faites ça tous les jours pendant deux semaines Bref, jusqu'à ce que la peau soit complètement éclaircie Bien sûr, il est recommandé d'exfolier les zones comme les aisselles deux fois par semaine Afin d'éliminer les cellules mortes qui s'accumulent sur les zones D'améliorer la couleur de l'apparence Il est aussi important de réaliser cette préparation de préférence avec un gommage du visage fait maison Car comme vous pouvez le voir, lorsque vous finissez de tamiser le citron, ne jetez pas la pulpe Avec ça, vous pouvez vous faire votre gommage avec le blanc d'oeuf et bien sûr du concombre Ça va tout simplement être exceptionnel Ça gommera votre peau irritée, ça soignera vos problèmes d'acné et ça va balancer le pH de votre peau Bien sûr, mes amours, tenez compte de certaines recommandations quand vous faites cette préparation Pour éviter que vos aisselles ne deviennent foncées Et surtout, une fois que vous avez fait le travail pour qu'elles soient jolies, maintenez cette couleur Pour cela, vous devez éviter d'utiliser des rasoirs pour l'épilation des aisselles Pour ceux qui s'épilent les aisselles, cette habitude a tendance à mettre des points noirs un petit peu partout sur les aisselles Vous savez de quoi je parle, le mieux c'est soit de la cire chaude, ça marche hyper bien Ou alors de la pierre d'alin après le rasage pour tout simplement limiter voire éviter la repousse des poils Je me permets ici de ne pas vous recommander les crèmes dépilatoires Car ça aussi permet d'assombrir la zone parce que c'est chimique et ça attaque directement la peau Mes amours, lavez vos aisselles au quotidien avec un produit hydratant Prenez soin de cette zone-là Je vous conseille par exemple la gamme Roger Cavalles Mais à vous de voir, vous pouvez aussi exfolier vos aisselles une fois par semaine avec un gommage pour le visage Le gommage qu'on a parlé plus haut Évitez l'utilisation continue d'odorant ou même antitranspirant Il est recommandé, de préférence à la maison de laisser vos aisselles respirer sans ces produits Donc voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Prenez soin de vous, à très très bientôt, bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...